Hey ! Vous savez que le blanc en photo, ce n'est pas rien ? Mais le noir vaut tout autant que le blanc ! Waouh ! Calme-toi, là ! Calme-toi ! Calme-toi, voilà ! Je parle de photo, là ! On peut faire le post-it ou pas ? Ok. Alors, bonjour et bienvenue dans les post-it de Polychroma. Alors, dans ce post-it, je vais aborder l'utilité du blanc et du noir. Voilà. Parce que, en général, quand on fait de la photographie, on essaye de capter le maximum d'informations. Et lorsque, sur une photographie, il y a des parties qui tendent vers le blanc ou vers le noir, c'est des parties où on perd de l'information. On ne pourra pas, en post-production, la récupérer. Voilà. Donc, on perd de l'information. Et puis, en plus, dans notre culture, le blanc est considéré comme rien. Il est en photographie. Je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas compris. Voilà. Et alors que… Si, par exemple, j'ai deux sujets sur mon image. Et contre les deux sujets, j'ai une zone de blanc. Bon. On peut considérer que c'est rien. Mais on peut aussi considérer que c'est un espace. C'est une respiration. C'est quelque chose qui met en valeur les deux sujets. Par leur simplicité, on voit bien, ça permet de mieux lire les sujets. Donc, ça peut aussi également apporter une dynamique à votre image. Ça peut apporter de la légèreté, de la simplicité. Et donc, c'est des valeurs esthétiques qui peuvent être intéressantes à exploiter sur certaines de vos photographies. C'est bien. Comme ça, quand je rate des photos, je dirais que c'est artistique. Non, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas… Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que votre sujet est bien exposé. Si votre sujet est bien exposé, c'est déjà un bon début pour la photo. Après, c'est une histoire de composition, d'intention. Mais si votre sujet est bien exposé, il n'y a pas de souci à ce que votre fond soit surexposé ou sous-exposé. Ça peut dégager quelque chose d'esthétiquement intéressant. Le noir ? Le noir, c'est pareil. Les couleurs unies, c'est pareil. Ce n'est pas une information en tant que telle, mais ça va être quelque chose qui va rapporter une esthétique, un graphisme, un dynamisme, une légèreté, une lourdeur, une symbolique. Voilà. Ça va apporter tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de le garder dans son langage et ne pas le bannir systématiquement parce que c'est soi-disant une perte d'information. D'accord ? Et on a toujours le choix. C'est une grande question. Et je pense que le mieux, ce serait qu'on en parle, effectivement. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le prochain post-it. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !